bonjour et bienvenue sur la formation blender j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir le node diffuse le node diffuse va nous permettre de faire en sorte que lorsque la lumière arrive sur votre objet et ça puisse se disperser plus important encore ça va nous permettre par exemple de changer la couleur de l'ombre qui se trouve sur notre objet ou encore la couleur de l'exposition de la lumière sur notre objet donc quand vous le voyez ici moi je les ai juste coloré en bleu et là la partie où arrive la lumière est coloré en vert donc quand vous le voyez bien là où il ya de l'ombre c'est coloré en bleu donc je vais expliquer un peu plus de ces paramètres en détail donc je vais créer un nouveau projet alors une fois que nous sommes ici vous pouvez travailler avec votre cube ou encore vous pouvez le laisser ou encore le supprimer donc moi je vais prendre quelque chose qui va me paraître qui va bien m'afficher l'ombre donc je vais venir ici prendre suzanne j'ai agrandi un peu tout possible avec la touche s la touche r z pour tourner et j'ajoute un plan de travail alors une fois que j'ai fait s pour agrandir s pour agrandir encore j'avais touché sur la tête de suzanne fer j'ai z vous allez venir ici pour venir glisser suzanne vous allez prendre le modifier ce device et là vous le mettez si vous le voulez vous le mettez à à deux ou trois ça dépend du zoom que vous allez faire donc une fois que vous avez fait vous allez faire clic droit vous avez fait chic alors une fois que vous avez fait nous allons maintenant passer en mode rendu et là nous allons juste augmenter la lumière ici vous allez faire un peu plus en haut et sur la lumière nous allons faire le soleil et sur le soleil nous allons mettre une valeur de 5 pour que ça soit un peu moins et nous allons partir dans le shader pour étudier maintenant notre shader une fois que nous sommes ici nous pouvions directement passer en rendu pour mieux voir le résultat final alors vous allez cliquer sur suzanne et sur suzanne là vous allez cliquer sur nous pour créer un matériau vous avez un matériau qui permet d'afficher et qui permet d'échanger les propriétés et maintenant tout comme ce matériau qui permet de changer ses propriétés nous aussi le shader et nous allons étudier qui sait qui se trouve ici diffuse lui aussi il permet de changer les propriétés dont vous pouvez supprimer c'est de l'autre ici en faisant sup et là vous avez supprimé sur votre objet qui est là donc je vais supprimer parce que j'ai fait une erreur je devais cliquer sur suzanne alors à pas avoir cliqué sur ces zones ici je vais faire new et là on va chercher notre shooter donc on va donner chez d'air on vient prendre le diffuse et comme je vous ai disais que les deux permet aussi de changer les propriétés de votre objet dans tout comme vous pouviez l'enlever de même le supprimer vous allez le retrouver au cas où vous en avez besoin juste dans les chefs d'un et là vous avez le principal bsd et là on est le même sur la même chose donc une fois que vous avez compris un peu nous allons maintenant passer pour voir les caractéristiques de cette chineur là on n'a rien donc quand vous faites ici et là votre votre surface sera exposée à la lumière et là vous aurez de l'ombre mais j'espère que vous avez compris là vous pouvez changer la couleur ici donc la couleur de votre objet ici et là vous aviez la possibilité de changer un peu l'indique en fait la ligne qui sépare on peut s'adjire sont ok ok la ligne qui sépare le noir et le blanc vous pouviez soit le rendre clair ou le rendre flou et je sais pas pourquoi ça marche pas mais sachez que vous si vous augmentez à fond vous allez rendre plus fou la ligne qui leur c'est par contre la partie claire et la partie noire d'anglais de la transition et si vous diminuez vous allez rendre vraiment clair la zone qui ne sépare entre les deux à partir exposés à la lumière et la partie sombre maintenant plus intéressant encore avec ce cheval ça va nous permettre de prendre les informations du côté de l'ombre et du côté de la lumière dans si vous voulez changer la couleur du côté de l'ombre vous pouvez utiliser c'est sûr en croissant de la partie de la lumière donc pour se faire ici on a toujours l'habitude de venir dans un pour prendre le couleur et là ça va nous permettre de changer la couleur les deux côtés donc comme nous voulons utiliser ce qu'elle donne ce cheval donc vous allez l'enlever ici pour mettre dans le facteur et une fois que vous avez fait vous voyez toujours qu'elle a sa réflexe parce que quoi on prend un shader on le met ici ça va pas marche donc on prend une couleur en fait ici ça va pas marcher donc pour cela vous allez faire c'est si vous allez convertir vous allez ici comme vous le voyez donc ceci ne peut marcher pour être ici il faut que ça soit en couleur donc nous allons venir ici pour le convertir dans l'enconvers vous allez faire convertir une image en couleur et là on vous le fait le problème est bien résolu maintenant le comme vous voyez ici nous n'avions plus l'ombre parce que quoi on a changé la couleur ici donc ici si vous mettez par exemple une couleur noire vous voyez bien la partie blanche devient la partie qui devait être exposée à la lumière est devenue noire et la partie sombre est devenue blanche donc là c'est comme si j'ai inversé donc si je mets par exemple du blanc ici et que je viens ici je mets du noir et là j'obtiens ce que vous avez donc je peux par exemple changer la couleur ici si j'augmente je peux mettre la couleur bleue du côté de quelques dix côtés la partie sombre donc c'est là où la partie sombre est la partie claire je me peux je peux mettre la couleur jaune comme vous le voyez ici donc ça à vous de faire vous pouvez aussi mettre des textures sur la partie d'ombre et sur la partie exposée à la lumière donc en venant ici j'espère que vous avez compris avant de l'utiliser comme facteur ici il faut d'abord le convertir en une image en prenant ses cheveux dehors donc nous allons utiliser la texture vous allez venir ici dans texture ici moi je prends par exemple pour le wife ici je vais prendre des lignes je le mets sur la partie d'ombre donc je vais mettre sur la partie sur le haut donc là on a des lignes qui sont sur la partie où il ya de l'ombre donc on a changé on veut plus avoir d'ombre mais on veut avoir une texture sur la partie où il ya l'ombre et si par exemple vous voulez avoir une autre texture sur la partie qui est qui à la lumière on peut prendre le nose ici et vous pouvez coller pour mettre une autre texture et là vous allez obtenir deux choses c'est que vous avez d'abord des lignes sur la partie sombre et là vous aviez une autre texture sur la partie exposée à la lumière c'est vraiment utile lorsque vous utilisez par exemple la planète coeur vous avez été derrière la planète terre il ya une carte qui est noire et avec le continent des continents qui sont en lumière donc ils sont éclairés avec des lumières et la partie des ventes ce sont juste des continents donc c'est vraiment utile pour vous faire pour mixer les textures pour changer un peu la texture par rapport à la lumière ou par rapport à l'ombre j'espère que vous avez compris cette vidéo on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer maintenant le mission donc le chez des émissions